Le meilleur profil, c'est quelqu'un qui est premièrement à la fois animé par la mission de WAP, par cette idée de véhiculer la connaissance, de partager la connaissance et aussi de faire de l'empowerment. Bonjour, c'est Alex de From K2M et on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo de la semaine avec We Are Peers. Aujourd'hui, Diane va nous parler des responsabilités d'être son propre patron, de comment elle fait pour déléguer chez WAP et aussi comment elle est passée d'événements ponctuels dans les grands groupes à des événements récurrents. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étape qui est être son propre patron, donc la liberté que ça apporte, les contraintes et les responsabilités avec lesquelles tu dois évoluer en tant que fondatrice et dirigeante de WAP. La première, ça va être comment tu fais pour choisir ta structure d'employé pour déléguer, savoir à quel moment tu délègues et à quel moment tu dois encore faire les choses toi-même. Les deux questions, c'est à quel moment je délègue, mais à qui aussi je délègue, puisque dans le métier de WAP, il y a à la fois des facilitateurs, des responsables techniques, il y a même des journalistes qui écrivent du contenu, donc c'était une vraie question de se dire à qui je recrute. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un facilitateur ? Donc un facilitateur, c'est un peu le formateur 2.0, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour délivrer tout son contenu, toute sa connaissance d'un sujet, mais pour vraiment accompagner la méthodologie, la pédagogie d'apprendre sage par les pairs, pour être le maître de ce processus, pour animer les sessions qu'on fait. Donc finalement, moi j'ai décidé de recruter un directeur technique comme premier employé, puisque moi-même j'étais capable de jouer à peu près tous les rôles, que ce soit manager, sales manager, facilitateur, programme lead. Programme lead, c'est la gestion de tous ces programmes, de tous ces événements qui se déroulent dans les groupes. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui soit vraiment bon techniquement, puisque moi j'étais vraiment au début de mon apprentissage de tout ce qui est développement. Ok. La deuxième personne que j'ai décidé de recruter, c'est une responsable administrative et financière, parce que j'étais en train de réaliser que je passais plus de la moitié de mon temps, donc peut-être 25% de mon temps, sur tout ce qui est gestion administrative, coordination, gestion de projet, facturation, et finalement, j'ai plus de valeur ajoutée à être sur la définition du futur, sur la délégation, sur d'autres choses. Comment tu vas choisir les personnes qui vont prendre une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau rôle que tu as occupé ? À quel moment tu vas te dire, je délègue à telle personne, et qui est suffisamment compétent pour faire cette tâche ? Déjà, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai pas toujours pris les bonnes personnes, mais pas non plus les bonnes personnes au bon moment. Au début, par exemple, de mon activité, je voulais écrire un livre, le livre de la pédagogie par les pères, en me disant que c'est ça qui allait développer WAP. Et j'ai pris une personne qui était designer graphique et qui était dans la rédaction pour écrire ce livre. Malgré toutes ses compétences, c'était juste pas le bon moment pour WAP. Nous, notre cœur de métier, c'était à ce moment-là l'animation de ces sessions. Et donc, c'était vraiment plutôt des personnes qui étaient spécialisées là-dedans, dans l'animation de sessions que je devais recruter. Maintenant, par expérience, il me semble que le meilleur profil, c'est quelqu'un qui est premièrement à la fois animé par la mission de WAP, par cette idée de véhiculer la connaissance, de partager la connaissance, et aussi de faire de l'empowerment de personnes dans une organisation. Donc, qui est aussi passionnée que nous par cette mission et qui est aussi dans une logique de long terme. C'est-à-dire qu'il a envie de s'engager pour le long terme parce qu'on va beaucoup apprendre ensemble. Ça ne suffit pas. J'ai rencontré énormément de personnes qui étaient surmotivées, surpassionnées par cette mission, mais qui n'avaient pas l'expérience. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Avoir quand même un minimum d'expérience sur ce sujet ou du moins une capacité à apprendre qui est énorme. Pourquoi la capacité à apprendre, elle est clé ? C'est que notre métier, il évolue beaucoup. C'est-à-dire que dans un ou deux ans, on ne va plus être dans l'animation, mais on va être vraiment dans un outil tech de partage de connaissances. Donc, on va devoir vraiment que travailler sur le produit. Et donc, il faut qu'on soit capable de changer de métier, tout simplement, tous. Ok. Et je vais vous donner la question. Pour le livre que tu as développé avec WAP, est-ce que tu es allé au bout du processus où à un moment, tu t'es dit, ça y est, c'est vraiment pas la bonne direction pour WAP et je vais m'arrêter en cours de route ? Il y a de l'intuition. Il y a cette intuition où on n'est pas à l'aise avec le projet. On n'a aucune énergie pour le projet. Et oui, à un moment, au milieu du projet, on a fait un point et on a dit, on va arrêter ce projet parce qu'il n'est pas bon pour le futur. C'était une erreur. Donc oui, il faut mieux arrêter au bout d'un moment plutôt que de tomber dans la spirale de l'engagement en se disant, on s'est engagé, donc il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et au bout d'un moment, on arrive dans une usine à gaz. Et après, dans certains cas, on a une intuition, on est un peu démotivé par un projet, mais il ne faut pas s'arrêter sur cette démotivation-là, il faut continuer. Donc ça dépend, il faut bien juger l'intuition pour savoir à quel moment il faut s'arrêter et à quel moment il faut continuer. C'est un équilibre à trouver qui n'est vraiment pas facile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tuer un projet trop tôt et de vous rendre compte après qu'il fallait retourner sur ce projet ? Pas du tout. Parce que nous, à WAP, on a plutôt tendance à être super tenace et à jamais s'arrêter, à jamais abandonner. Donc on va justement toujours au bout d'un projet pour avoir testé tous les cas d'usage possibles et inimaginables pour voir si c'est bon ou pas et quitte à itérer énormément de fois. Donc ça, ce n'est pas le problème qui nous survient le plus souvent. Le cas du livre, c'était vraiment une exception parce que je pense que dès le départ, ce n'était pas la bonne décision. Mais non, nous, on a tendance à aller vraiment au bout du bout, à itérer et tirer jusqu'à trouver vraiment un bon cas d'usage. Comment tu arrives à gérer l'équilibre financier pour te dire, là, je peux recruter des employés et la boîte va continuer d'exister et aura suffisamment de fonds pour payer tout le monde à la fin du mois, de l'année, du long terme ? Bon, rentrer dans des... C'est-à-dire obtenir la confiance des grands groupes ou des grandes entreprises, ce n'est pas facile. Il faut vraiment les convaincre parce que des grandes entreprises sont plutôt habituées à travailler avec des grands groupes. Mais ils sont prêts à donner des chances à des personnes en quels ils croient ou des petites structures. Et nous, on a fait en sorte qu'ils nous donnent cette chance. Et l'avantage, justement, d'une session, c'est que c'est un one-shot. Donc, si on teste WAP pour un événement et que c'est un vrai succès, ou même que c'est un échec, on ne va pas prendre un gros risque. Donc, déjà, c'était une porte d'entrée. On a fait cette petite porte d'entrée facile. Donc, quand on leur disait, mais vous n'êtes pas obligés de vous engager, vraiment, testez sur une session. Vous allez voir le fait que ça a. Et après, vous pourrez vous engager. Et ça a marché. Par exemple, avec une grande entreprise comme Total, on leur a dit, si la formation entre pairs, ça peut vous être utile dans votre département. Vous avez beaucoup de formateurs. Ils font tous des projets. Et ils ne vont pas forcément partager leurs expériences, leurs best practices, ou même leurs acquis. Et donc, on leur a fait une première session. Et suite à l'engouement des participants, ils se sont engagés pour plusieurs sessions à l'année. Quatre, cinq à l'année. Et demain, on va voir où ça va aller. Mais c'est vraiment comme ça que la confiance ne s'acquiert pas en une fois. Ça, c'est sûr. Ça s'acquiert en une, deux, trois fois. Et c'est en étant à chaque fois meilleur que ça s'acquiert. Et après, ils vont nous dire, c'est bien, on a acquis une base de contenu. Maintenant, on voudrait aller plus loin dans cette base de contenu tutoriel. On voudrait ajouter des choses. Et donc, nous, on va vraiment suivre leurs demandes. Donc, c'est comme ça que c'est par des petites expérimentations et par des petites sessions qu'on a acquis la première confiance. Et après, les grands groupes ou ces grandes écoles nous ont en fait signé des contrats sur un, deux, trois ans. D'accord. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que quand on avait suffisamment de contrats que j'ai pu, du coup, me lancer dans l'embauche d'employés. Merci d'avoir regardé ce troisième épisode de la semaine avec We Are Peers. On se retrouve dès demain pour parler de bootstrapping et comment We Are Peers se finance pour l'avenir. En attendant, tu peux liker et partager cette vidéo. Mais surtout, si tu veux nous aider, il te suffit de commenter cette vidéo ou le post sur les réseaux sociaux. Un simple emoji suffit. À bientôt pour le million. – Sous-titrage FR 2021